Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. La direction de Carrefour-Millénie s'est exprimée aujourd'hui. Le conflit doit cesser, selon elle. 70% des stations d'épuration non conformes à la réglementation. Un véritable problème de santé publique. Et enfin, le film All Inclusive sort bientôt sur les écrans. Nous avons pu rencontrer certains membres de l'équipe. Elle sort enfin de son silence. La direction de Carrefour-Millénie s'est exprimée aujourd'hui. C'était alors le deuxième jour de réunion avec les salariés. Des réunions, on le rappelle, organisées avec l'aide d'un médiateur. La direction assure avoir fait des propositions. On écoute tout de suite l'un de ses membres. Il y avait trois points qui posaient, en tout cas, des difficultés à l'ensemble des collaborateurs. Qui étaient la prime de transport, la subrogation et les tickets restaurant. Je viens de vous signifier que nous avons fait des propositions. À l'encontre de ces trois points. Le ticket restaurant, nous avons fait une proposition. La prime de transport, nous avons fait une proposition. Et la subrogation, nous avons décidé de l'encadrer. Donc, à ce jour, sous les trois points qui relevaient, en tout cas, d'une difficulté à la date du 21 novembre, à partir du moment où ils se sont mis en grève, nous avons répondu à ces trois points. Une grève est à l'issue de non-compréhension, certainement. Il a manqué, peut-être, de communication, certainement. Il a manqué aussi, peut-être, d'écoute, de la part, en tout cas, des instances représentatives. Puisque depuis 12 séances, 12 réunions, nous n'avons cessé de répéter, en tout cas, la volonté de pouvoir pérenniser les emplois sous cette activité, de faire en sorte que chacun trouve son compte. Et c'est bien pour ça que nous avions un accord qui était juste, légal et équilibré. Maintenant, j'espère une sortie rapide, en tout cas, de ce conflit. Puisque nous avons plus de 120 salariés, 120 salariés non grévistes, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir retrouver une activité au même titre que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, nous avons la volonté de pouvoir régler ce conflit dès que possible et en espérant ne pas avoir, en tout cas, des points supplémentaires venant compliquer la situation. La mairie de Pointe-à-Pitre restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Les locaux avaient été vandalisés dans la nuit de lundi à mardi. Des analyses sont toujours en cours et les produits répandus par les vandales seraient volatiles et allergisants. Alors, par mesure de précaution, la mairie ne devrait pas rouvrir ses portes avant la semaine prochaine. 27 stations de traitement des eaux usées sont actuellement en marche en Guadeloupe, mais seulement 30% d'entre elles sont conformes à la réglementation. C'est l'Office de l'eau lui-même qui a décidé de publier ces données. Mais derrière ces chiffres se cache un véritable drame sanitaire. On voit tout ça avec Marius Mathieu. À 45 ans, Antoine est un expert en chasse sous-marine. Avec son harpon et ses palmes, comme chaque matin depuis près de 20 ans, l'homme a pour habitude de plonger du côté de la rivière des Pères, au sud de basse terre. Mais depuis quelques temps, à peine immergé dans l'eau, le pêcheur rencontre un problème de taille. Une visibilité quasi nulle et pour cause. Ici, une centrale d'épuration rejette des eaux non traitées, directement dans la mer. Ce qui contraint Antoine à nager littéralement dans des excréments et autres produits chimiques à son grand désespoir. Ma passion, c'est la pêche. Et voilà que, regardez comment il y a de l'eau qui salue, la rivière, la mer. Tout est pollué. Moi, j'en ai marre de voir ça. Ma passion, c'est la pêche. C'est inadmissible. Regardez comment c'est sale. Et aussi, les poissons, ils ne viennent même pas là. Les poissons, ils ne viennent même pas là. Plus d'un kilomètre. Regardez le voilier. Deux kilomètres d'eau sale. Mais c'est quoi ça ? Moi, je ne trouve pas ça bien. On a déjà perdu des travaux. On a déjà perdu des travaux pour que ça change. Je ne suis pas content. Mais la présence de l'activité humaine, de la faune et de la flore, ici, laisse à penser que le désastre est bien réel et s'empire de jour en jour. En Guadeloupe, deux tiers des eaux usées sont dirigées vers des stations d'épuration dont les rejets ne sont pas conformes. Un problème que l'Office de l'eau connaît bien, l'une des principales missions dans ces bureaux est de tenter d'endiguer le problème. Pour Hugues de l'année, le constat est déjà clairement établi. Lorsqu'on a des stations qui dysfonctionnent, elles ne font pas leur rôle de rétention de pollution. Et donc, toute cette pollution peut se retrouver aussi bien dans les mers, dans les rivières, donc en fonction du lieu où sera raccordé, où le tuyau sera raccordé. Donc, c'est autant d'impact, ce qu'on appelle l'impact sur le milieu aquatique. La principale problématique, c'est ce qu'on appelle les matières en suspension, qui troublent l'eau. Et ces matières en suspension sont autant d'éléments qui peuvent être ingérés par les différentes espèces dans l'eau et donc entraîner une prolifération d'un certain nombre d'organismes qui ne devraient pas être présents. La sonnette d'alarme est tirée. Les fonds marins de la Guadeloupe sont en danger. Pour la non-conformité de ces centrales d'épuration, la France risque chaque année des sanctions de la Commission européenne pour son retard sur la question. 2,4 millions de passagers en 2018, c'est un nouveau record pour l'aéroport Guadeloupe-Pol-Caraïbe. Un bond de plus de 3% qui s'explique notamment avec le succès de la route du Rhum et la société entend même aller plus loin en 2019. On écoute tout de suite Alain Bièvre, le président du directoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va dépasser le cap des 2,7 millions de passagers sauf événements ou accidents. On va dépasser ce cap en 2019. Et c'est pour ça que la décision en matière de programme d'investissement qui a été prise en juin 2018, d'engager un programme de 173 millions d'euros, elle est pertinente puisqu'il faudra absolument maintenant, entre guillemets, pousser les murs et donner de la capacité à Paul Caraïbe. Donc ça, c'est la première priorité de 2019, engager ce programme d'investissement pour que les compagnies, les opérateurs aient de nouveau de l'espace pour pouvoir travailler et continuer à accompagner la croissance du trafic et le développement touristique et économique de la Guadeloupe. Et on quitte les airs pour la mer avec ces images exclusives. Le bus de mer bientôt en service. Il s'agit de deux bateaux de 55 places en guise d'alternative au transport urbain. Ils seront opérationnels à la fin du premier trimestre pour le public, mais leur mise à l'eau est prévue début février pour des questions de rodage. Franck Dubosc dans le rôle d'un touriste un peu envahissant. Cela vous fait peut-être penser au film Camping, mais si le scénario y ressemble beaucoup, le décor lui est bien différent, car c'est ici, en Guadeloupe, que le film All Inclusive a été tourné. L'équipe est revenue sur les lieux aujourd'hui pour l'avant-première. Nous avons pu les rencontrer. Oui, c'est encore moi. Je voulais juste te dire que je pense à toi. Je t'embrasse. Après Camping, dans le sud de la France, c'est en Guadeloupe que Fabien Antonionté a posé ses bagages pour son nouveau film. Et plus précisément, dans un club de vacances à l'ambiance plutôt festive. Aujourd'hui, c'est dans un cadre plus calme, mais non moins idyllique, que l'équipe est venue présenter le film, avec en figure de proue l'acteur Franck Dubosc qui joue le rôle de Jean-Paul VI. Pour lui, le film joue sur les clichés, mais sans s'en moquer pour autant. C'est vrai que la Guadeloupe, il y a beaucoup de clubs qui sont all-inclusives. Maintenant, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est bien de venir le tourner là, parce que c'est crédible. Après, il ne fallait pas qu'il y ait de clichés, d'abord, rien de moqueur. De toute façon, je ne sais pas ce qu'on aurait fait de moqueur spécialement. Après, il ne faut bien sûr pas tomber dans certains... Le cliché de vacances, ça va. Il n'y a pas le cliché de l'accent guadeloupéen ou quoi. Même si certaines personnes dans le film qui sont guadeloupéens parlent avec leur accent, ou même en créole pour certains. Mais ça, je pense que le réalisateur n'a jamais laissé ça pour que ce soit drôle, sauf quand moi je le fais. Mais jamais pour que ce soit drôle, plus pour que c'est la vraie couleur locale. Donner au film une identité guadeloupéenne, c'était l'objectif du réalisateur, qui a permis aux habitants de jouer les figurants, voire même pour certains, de décrocher un second rôle. Très bonne surprise. Et puis, comme quoi, quand on fait, on leur donne la possibilité de s'exprimer, on leur donne confiance, l'appétit vient en mangeant, et les rôles se sont même épaissis au fur et à mesure. C'est une région qui me plaît beaucoup parce qu'on y adore la musique, on adore danser, ils s'entendent le moins de sons, parce que dans le film, le film était un peu musical aussi. Et donc, le moindre beat de musique qui commence, hop, ça part, quart de tour, et ça, c'est génial, c'est des gens qui sont très très vivants. La sortie du film est prévue pour le 14 février. En attendant, la Guadeloupe entend bien dépasser son image de destination all-inclusive. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La direction du carrefour Millenis s'est exprimée aujourd'hui, le conflit doit cesser, selon elle. 70% des stations d'épuration non conformes à la réglementation, un véritable problème de santé publique. Et enfin, le film all-inclusive sort bientôt sur les écrans. Nous avons pu rencontrer certains membres de l'équipe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501